Bonjour, alors je vous explique comment télécharger une vidéo sur YouTube afin de la rendre disponible de façon plus privée, c'est-à-dire disponible seulement pour les personnes qui auront le lien vers cette vidéo-là. Donc, quand vous vous retrouvez sur votre environnement YouTube, vous allez aller cliquer sur la petite caméra que vous retrouvez en haut de l'écran à droite, créer une vidéo et puis mettre en ligne une vidéo. Vous allez arriver dans le YouTube Studio, là où vous pouvez télécharger vos vidéos. Donc, on vous demande de télécharger une vidéo. Alors, je vais aller choisir une vidéo dans mon ordinateur. Donc, la vidéo se télécharge. Vous pouvez nommer la vidéo, faire un descriptif. Vous pouvez choisir la miniature, c'est-à-dire quelle sera l'image qui sera présentée lorsque la vidéo sera sur YouTube. Donc, quelle est la première image qu'on va voir. Donc, vous pouvez choisir une image qui sera prise de votre vidéo ou vous pourriez téléverser une image qui serait l'image principale lorsqu'on verrait votre vidéo. Si vous voulez, vous pouvez choisir une liste de lecture, mais ce n'est vraiment pas essentiel. Répondre aux questions, c'est destiné ou non aux enfants. Majoritairement, ce sont des vidéos qui ne sont pas destinées aux enfants. Si on fait des tutoriels, par exemple, on vous indique ici, c'est quoi le contenu destiné aux enfants, etc. Ensuite, lorsque vous avez fait ces petits détails-là, qui se font assez rapidement, vous cliquez sur suivant. Donc, non, elle n'est pas destiné aux enfants. Vous voyez que le traitement s'est terminé pendant que je vous parlais. Donc, ça va assez rapidement et je pourrais choisir ici la page couverture de ma vidéo. Donc, j'ai fait suivant et ensuite, suivant encore une fois. Et c'est ici la partie importante. Donc, à la troisième étape dans visibilité, c'est ici que je vais dire que la vidéo est non répertoriée. Mais quiconque en possède le lien peut voir la vidéo. Alors, selon votre intention, on peut copier le lien ici et l'envoyer aux personnes. Donc, si vous voulez que tous les gens puissent avoir accès, sans avoir le lien, mais simplement en faisant une recherche sur YouTube, puissent accéder à votre vidéo, vous allez choisir public. Et si vous voulez que ce soit seulement vous qui puissiez voir cette vidéo-là, vous choisissez privé. Donc, souvent, de notre côté, on choisit non répertorié. Donc, voilà, c'est important aussi de voir avec les droits d'auteur si vous rachetez de la musique dans votre vidéo. Et aussi, s'il y a des enfants, de s'assurer que vous avez les autorisations pour publier les vidéos. Donc, voilà, s'il y a autre chose, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Sous-titrage ST' 501